Le 15 mai 1953 Le 15 mai 1953 Il décidait de quitter la roulotte Et s'installait dans une petite maison Au bord de la Marne A Samoa Fernand son voisin Faisait lui aussi partie de la famille Ils allaient à la pêche Jouer au billard Django avec un meilleur ami Un gadjo Nous sommes devant la maison De Django Reynard Il est mort le 10 mai 1953 Et je crois Que c'est la première fois Que je vais pénétrer dans cette maison Pour moi ce n'était pas un musicien C'était un ami Parce que tout le monde dit musicien Moi je dis pour moi c'était un frère Comme ils disent tous les gitans Il est malouche Je suis alerté Que Django était malade par son fils Je monte précipitamment Je viens voir Je vois même Django Django très malade Je redescends tout de suite Alerter le docteur A ce moment là Le docteur dehors Me dit Django c'est certain Moi je ne sais pas Il y a quelque chose de ce genre Pour l'emmener à l'hôpital Nous avons descendu cet escalier Pour le transporter Puisqu'il était déjà à moitié paradis Malheureusement Le lendemain Django mourait Joseph son frère se souvient Et l'après-midi Comme au temps du hot club de France Avec une vingtaine de jazzmen Il jouait les airs préférés de Django Je suis guéri Madame Django Jango Renard Vous êtes la femme du célèbre compositeur Et guitariste de jazz Oui Vous êtes aussi converti Oui Je me suis converti il y a trois mois Qu'est-ce que cela vous a amené de nouveau dans votre vie ? Ça m'a donné du bonheur Ça m'a donné la joie de vivre Parce que je n'avais plus de joie Depuis la mort de votre mari ? Depuis la mort de mon mari Je n'étais plus une personne qui pouvait vivre sur terre Vous comprenez ce que je veux dire Et ça m'a donné une joie immense Je crois qu'il serait là Il aurait cru aussi Il est revenu à Dieu aussi Parlez-nous un peu de votre mari Quel homme était-il ? C'était un homme très gentil Un homme Qui avait beaucoup de sensibilité Un grand grand musicien Un grand Un homme de Dieu C'était plutôt Vous croyez qu'il serait converti lui aussi ? Oui j'en suis sûr Parce que toute sa musique venait du ciel C'était un homme qui ne savait pas lire et écrire Et toutes ses compositions qu'il faisait Croyez-moi que c'était Dieu qui lui donnait tout ça Nous allons à la rencontre de la fille de Django En compagnie de Pierre Guillermo Vous venez ? Allons-y Elle a quitté sa roulotte et vit maintenant dans un appartement moderne Voici la fille de Django Renard Sandra Jayat Qui êtes-vous ? Qui je suis ? Je suis d'abord Sandra Jayat Oui Et si vous voulez Si vous me demandez Quel âge je suis Je suis Manouche Ouais Et vous êtes la La fille d'un D'un grand musicien aussi Django C'est tellement grand pour nous C'est plus qu'un frère Il n'y a pas un mot pour le décrire Vous l'avez bien connu ? Non parce que J'étais trop jeune Vous venez de sortir un disque récemment Dans lequel vous dites des poèmes sur des musiques de Django Oui ça c'était le Le vœu de la guigne La guigne c'est la femme de Django Renard Vous pouvez nous dire un poème ? Interdit aux nomades Interdit aux nomades Interdit aux nomades Pourquoi pas interdit aux vagues de la mer Interdit aux nomades Les murs je les sens ils tombent sur la tête Mais pas la nostalgie de la vie en roulotte ? Vous l'avez quitté il y a combien de temps la roulotte ? J'avais 15 ans J'avais 15 ans J'ai parti sur un coup de tête Les nomades s'en vont avec l'oracle Et reviennent avec leur musique Un soir de l'hiver 1930 A Paris Dans un cabaret qui est aujourd'hui disparu Qui s'appelait la Croix du Sud Un homme se trouvait là La salle était déserte Et il égrenait quelques notes de guitare Il composait pour lui seul Enfin du moins le croyait-il Car il y avait dans un autre coin de cette salle déserte Un autre musicien Qui en l'entendant tout d'un coup en silence Prit son violon Et se mit à improviser Sur un accompagnement Sur la musique de guitare qu'il venait d'entendre Les deux hommes se regardèrent Ils échangèrent un regard Ils ne dirent pas un mot Et ils se mirent à improviser un merveilleux duo Que les amateurs de jazz Payeraient très cher pour avoir et pour entendre Car on peut dire que c'était la naissance La naissance du noyau Du fameux Hot Club de France Qui est considéré par tous les grands amateurs de jazz Comme une relique absolument extraordinaire Stéphane Grappelli Car c'était Stéphane Grappelli qui était le violoniste Et Django Renard qui était le guitariste Stéphane Grappelli Vous avez bien voulu venir nous voir aujourd'hui Et nous aimerions évoquer avec vous Le souvenir de Django Renard Pour les gens de ma génération notamment C'est un souvenir de jeunesse grisant Je me souviens qu'au quartier latin Nous écoutions vos disques avec une passion Et nous aimerions savoir de votre bouche Quel genre d'homme était-ce Django Renard ? Django était avant tout très originel Ça nous savions Il était très fantasque paraît-il Oh fantastique même Oui il était même fantastique Il lui arrivait paraît-il souvent de s'en aller De faire des fugues Il disparaissait très souvent Et nous l'attendions pour jouer Il disparaissait même à des moments inattendus Au moment des concerts Au moment de n'importe quoi Surtout au moment des concerts C'était le moment où ça vous gênait le plus Et il disparaissait pourquoi ? Il avait envie de s'en aller Et il faisait ce qu'il voulait Il avait pris dans la vie le parti De faire ce qu'il avait envie de faire Voilà exactement C'est un sage Il n'avait pas de montre Alors ça veut tout dire Il n'avait pas de montre Et je sais qu'il adorait la campagne parait-il Aussitôt le printemps Nous étions sûrs de ne plus le voir De ne plus le voir Il partait avec sa guitare dans les bois Oui toujours Toujours N'importe comment C'était son seul moyen d'expression Oui oui Il était très timide et tacitur même Oui C'était en somme sa seule façon de s'exprimer Oui Et on peut dire qu'il s'exprimait Pleinement, magnifiquement avec sa guitare Mais que disait-il quand vous lui reprochiez ses fugues alors ? Oh ben mon Dieu Il prenait son petit sourire à la joconde Et puis il se moquait de nous Il se moquait de vous Pourquoi ? Il pensait que c'était lui qui était dans la vérité Et naturellement Et il avait raison d'ailleurs Il avait raison n'est-ce pas ? C'est bien ce que vous pensez maintenant Tout de même vers la quarantaine Il paraît qu'il s'est assagi Et qu'il a commencé à se rendre compte Ah mon Dieu, à force il a compris que ça ne payait pas ses disparitions Et comme il était tout de même orgueilleux dans le bon sens Bien sûr Ça lui faisait beaucoup de peine de perdre la considération Bien sûr Je crois que vous l'avez beaucoup aimé Je l'ai aimé comme un frère et je crois qu'il me l'a bien rendu C'est merveilleux Et c'est une chose qui se sentait en vous entendant jouer tous les deux Indiscutablement Je crois que c'était un grand musicien C'était un très grand musicien D'ailleurs On a posé la question un jour à Oneger Oui Un grand artiste disparu Oui Et on lui a demandé à Brûle-Portpoint Quel musicien il pensait être le meilleur du moment Et sans hésiter Oneger a dit c'est Django Renard Tout le monde a été surpris parce qu'il y a de tellement grands compositeurs Il a dit parce que Django ne sait ni lire ni écrire Et d'après ce qu'il fait on doit se rendre compte que c'est le meilleur du moment Que c'est le plus grand musicien Car il avait la musique en lui Car en effet il ne savait ni lire ni écrire Vous me racontiez tout à l'heure une anecdote Qu'il m'amusait je ne savais pas C'est qu'il n'était incapable de déchiffrer une perdition Il était non seulement incapable de déchiffrer la musique Mais il était incapable de signer son nom Et je pense avoir été la seule qui lui a appris à signer son nom tout de même À s'il merveilleux Il était tellement content de signer son nom Qu'il l'écrivait partout sur les murs de son hôtel Ah que c'est joli ça Juste à cet endroit C'est merveilleux Et vous vous racontiez une charmante anecdote Il jouait avec un guitariste qui lui tournait les pages Il jouait en duo Ah oui ça c'était très amusant Une fois un guitariste qui ignorait complètement Que Django ne lisait pas la musique Très cérémonieusement lui tournait les pages Et Django toujours C'est merveilleux Et finalement ça me plaisait assez d'improviser J'y prends goût Et je continue à jouer du violon de cette façon Naturellement ma saison à Nice avec Grigord se termine Et je reviens à Paris Et naturellement il me fallait travailler Et une fois de plus je suis engagé A cette fameuse Croix du Sud En compagnie d'Alain Romance et d'André Quint Et un beau soir Je vois descendre quelqu'un Qui paraissait aimer beaucoup la musique Un jeune homme avec des yeux très noirs Qui s'installe au bar Et dans une langue plutôt bizarre Dans un français plutôt extraordinaire Il me dit Oh mon frère Comme j'aime la musique que vous jouez Et j'ai appris que c'était Un chitane Django Reinhardt C'est la première fois Que j'ai fait sa connaissance Bon Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois Il est venu plusieurs fois Mais il n'a jamais joué là Parce qu'il me racontait qu'il jouait du banjo Enfin Je ne savais pas trop ce que c'était Et je l'ai perdu de vue Un Peut-être deux années passent Je ne me rappelle plus Enfin bref peut-être deux trois ans en face Et je me Je suis engagé Dans un orchestre dirigé par Louis Volat Et qu'est-ce que je vois Ce guitariste Que je n'avais pas vu depuis deux trois ans Django Reinhardt Nous jouions dans un grand hôtel Des Champs-Elysées Et il y avait deux orchestres Un orchestre de danse pour des Enfin ce qu'on appelle les foxtrotts Et les slows et tout ça Et il y avait un autre orchestre Qui jouait simplement les tangos Je crois que c'était Pizarro Alors lorsque Pizarro jouait avec son orchestre Django disparaissait Derrière l'orchestre Il y avait un grand hall Qui servait pour les balles Et les banquets C'était un grand hôtel L'hôtel Claridge Et j'ai eu un jour besoin De changer une corde Je me suis assis à côté de lui En bavardant Il était très renfermé Il ne parlait pas souvent Moi j'ai toujours aimé bavarder un peu Boire un verre Mais enfin j'étais à côté de lui J'ai fait vraiment sa connaissance ce jour-là En changeant ma corde Et en m'accordant Lui ne me parlait pas Mais il jouait sans arrêt Je me demande même s'il ne couchait pas avec sa guitare Et nous avons commencé à jouer un morceau Peut-être d'Aïna N'importe quoi Et tous les jours on y a pris goût Tous les jours on se réunissait dans l'intervalle Cherchait des accords Et j'étais vraiment étonné des facultés musicales Django avait son caractère Et il aimait surtout Avec le succès qui venait Être toujours en première ligne Et je me souviens Une fois dans un concert à Londres Lorsqu'on a annoncé Mon nom avant le sien Monsieur Aboude Je lui ai fait comprendre une bonne fois pour toutes Que ces affaires-là ne m'intéressaient pas du tout Mais il était très sensible à ce genre de choses Il avait conscience de son talent Il était entendu définitivement que le cointet s'appellerait Le cointet du Haute-Cope de France avec Jean Gorénard et Stéphane Grappelli Ils ne voulaient rien savoir Mais tant pis Mais sur le plan musical on se rattrapait Parce que vraiment je peux dire que j'ai eu des partenaires dans ma vie sérieux Mais vraiment lui m'a étonné plus d'une fois Par exemple Nous restions des fois des soirées sans se parler Parce que vraiment il y avait des moments Enfin tout le monde vous le dira Il était un peu embêtant Il faut dire Malgré sa gentillesse Sa bonté Son désintéressement Sa générosité Il était resté très enfant Et il boudait Enfin bref Lorsque quelque chose le chagrinait ou le dérangeait Il ne voulait plus jouer Il était toujours content Mais il fallait tout de même qu'il gagne sa vie Et il était très sensible à ça Et plusieurs fois Nous avons attaqué des morceaux Mais sans se concerter Au même moment Dans le même ton Je n'ai jamais compris On appelle ça la transmission de pensée Moi je ne sais pas Enfin j'aurais toujours un souvenir inoubliable de ce garçon Qui a été un grand ami pour moi Et je dois le dire Je ne pense pas retrouver un partenaire qui a un talent comme il l'avait C'est impossible C'est impossible C'est impossible C'est impossible C'est impossible